Et donc vous Amaru, ce sont les prénoms qui ont occupé vos pensées et votre travail cette semaine ? Oui Marie, puisque comme on parle de Benoît XVI, qui comme je l'ai longtemps cru n'est pas du tout l'oncle du chanteur Damien XVI, je me suis demandé pourquoi notre pape Émérite avait choisi ce prénom. Et la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il a choisi parmi les prénoms les plus répandus. Est-ce que Marie, vous savez combien il y a eu de papes qui se sont appelés Benoît ? XVI ? Oui, c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai qu'elle était un peu nulle ma question. Du coup, je ne vous demande pas combien on a eu de Jean-Paul. Deux ? Oui, voilà. Bon, mais j'ai quand même fait mes recherches. Les Benoît, ce n'est pas le top 1. Les Benoît, c'est comme les Grégoires. Il y en a eu 16. Mais il y a eu un prénom qui est encore plus célèbre, c'est Jean. On a eu 23 papes qui se sont appelés Jean. Très belle revanche de l'apôtre Jean, qui n'avait pas dû à l'époque tellement comprendre ce qui se passait quand Pierre a été choisi par Jésus. Ça a dû lui faire le même effet que le gars qui est premier de la classe toute l'année. Mais au moment de l'examen, il se fait doubler comme ça par un des élèves les plus nuls de la classe. Attendez, je ne comprends pas Pierre au niveau théologie. Il a tout faux d'habitude et du favoritisme, non ? On trouve 23 gens et pas un seul Pierre. Franchement, je comprends pas. Même le pape Clément VI, qui s'appelait Pierre Roger de son vrai nom, il ne s'est pas dit... Il s'est dit non, Clément, c'est mieux, c'est plus stylé. Et parmi les prénoms rigolos, on trouve Pi, évidemment. Moi, au départ, Pi, je pensais que c'était le nom d'un oiseau qui aimait bien les choses qui brillent. Un oiseau un peu bling bling, on peut dire. Mais pas du tout le nom de pape. Jusqu'au jour où j'ai vu passer comme ça un rassemblement catho en évêque avec une énorme croix pectorale hyper reluisante. En le voyant, je disais, à quel Pi, celui-là ? Et la personne devant moi, elle se retrouve et me dit, à quel Pi vous le comparez ? Plutôt Pi 12 ou Pi 10 ? Oui, si vous voulez. J'ai bien senti qu'avec cette personne, on n'était pas du tout en phase à l'évocation du prénom Pi. Moi, par exemple, je me suis toujours demandé si Pi 3, il n'avait pas eu la tentation de s'appeler Pi 3-14. Ça aurait été quand même beaucoup plus rigolo. Bon, après, il n'a régné que 26 jours Pi 3, soit environ Pi fois une semaine. J'espère qu'avec ce tour d'horizon des prénoms de pape, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'attends avec impatience qu'un pape se lance vraiment dans un choix radical, un prénom vraiment original. Et si je peux aider, je soufflerai bien le prénom Amaru. Ça ne manquerait pas de panache pour un Amaru premier. Merci beaucoup pour cette chronique.